... Conscient des enjeux des élections locales de 2021-2022, précisément le 23 janvier 2022, souciés de l'avenir de notre commune et de la nécessité de rentrer avec les politiques désastreuses en cours. Adeptes d'une politique de développement inclusive, participative, impliquant toutes les composantes sociales. Constatons unanimement un territoire au bout du couvre, sans structure de développement. Le culte de l'enrichissement facile et illégal. Une persistance du chômage, du sous-emploi et de l'insécurité. Nous nous proposons résolument à œuvrer pour la promotion d'une réelle solidarité, d'une paix durable et d'un progrès constant. La mise en œuvre d'une politique adaptée à notre environnement social. L'appui à la santé, à l'éducation, au sport et à la culture. La promotion de l'emploi pour les femmes et les jeunes. Pour ce faire, nous nous engageons devant les populations de la commune de Rufusco-Ouest, devant l'opinion départementale et nationale, à réaliser ensemble, dans un esprit d'équipe, les accords auxquels nous avons abouti après des concertations fréquentes. Elaborer une vision nouvelle pour un programme mobilisateur et performant au bénéfice de la commune de Rufusco-Ouest. Respecter les accords de constitution d'une équipe efficace autour d'une liste unique crédible pour les élections à venir. Voilà, en gros, ce qui nous a motivés à organiser cette Assemblée Générale pour signer ce pacte d'engagement de la coalition Bernon-Bocayaka, énergie à la mouvance présidentielle et en force vive de la commune de Rufusco-Ouest, dont le leitmotiv est bâtir une nouvelle collectivité. C'est cette équipe qui s'engagera à proposer des hommes et des femmes pour la commune, pour la ville, pour le département, pour accompagner la vision du président Macky Sall pour qu'il puisse réussir sa mission de servir les Sénégalais et les Rufuscois. Sénégalais